Le bilan de la répartie sur le tarmac de l'aéroport de Quimper-Bretagne à Pluguffon. Le technival interdit par la préfecture avait démarré vendredi et s'est terminé hier. La musique est coupée mais des toffeurs ont joué les prolongations aujourd'hui. Sur place le bilan avec Arthur Konanec. L'aéroport Quimper-Cornois est encore occupé par quelques irréductibles et ce n'est pas la pluie qui les effraie. La musique a été coupée hier à 15h et il reste pourtant sur le tarmac une centaine de véhicules et 300 à 400 personnes encore en ce moment même pour un événement qui je le rappelle a ramené plus de 10 000 personnes pendant le week-end de Pâques au pic des festivités pour un événement qui n'était pas autorisé par la préfecture du Finistère. Alors pour avoir discuté avec les festivaliers encore sur place ils m'ont expliqué ne pas vouloir quitter le site pour protester contre les saisies de matériel ainsi que contre la répression que subit le mouvement techno depuis quelques années. Il faut dire que tous les festivaliers ont été contrôlés et verbalisés en quittant le site. 8 750 contraventions ont été établies par les autorités. 135 euros par personne, 135 euros par véhicule. Faites le calcul, ça fait plus d'un million d'euros de contraventions établies par les forces de l'ordre. Côté dégâts, des portails, des grillages, l'éclairage du tarmac ainsi qu'une station météo auraient été abîmées. On parle de 50 à 100 000 euros de dégâts. Au-delà de l'aéroport, aucune détérioration n'a été signalée sur la commune de Pluguffin. Sous-titrage Société Radio-Canada